Je cherchais quelqu'un et puis je téléphonais un ami au mobilier national qui m'a donné le numéro de Tristan. J'avais terminé mes examens depuis une heure à Lyon et donc Alain m'appelle un vendredi soir et je rangeais tous mes outils et donc il me dit voilà j'ai entendu parler de toi. Tristan est arrivé à l'atelier, on a parlé dix minutes, j'ai senti que voilà c'était le bon. En fait ce qui est le plus difficile à apprendre c'est le savoir-être, la ténacité, l'abnégation, le fait de se remettre en question, prendre le temps parce que comme dit Alain c'est un métier qui s'apprennent vraiment avec beaucoup de temps. Il faut avoir ce degré d'exigence, l'excellence. Alain il m'a bombardé d'excellence pendant dix ans. Tu étais très demandeur. Tu étais une temporisée aussi. Parce que moi j'étais assez fougueux. Alain était très sage. Moi je suis content, content de moi, de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait ensemble, toutes ces années passées ensemble et puis de cette transmission des savoirs et cette reprise de l'atelier. Finalement c'est un aboutissement extraordinaire. C'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...